C'est une grande fierté pour nous de travailler avec une ville comme Shaanxi et avec un hôpital comme le vôtre, qui évidemment n'est pas tout à fait à la taille de celui de Saint-Dié-des-Vosges, mais avec lequel je suis sûr une coopération très fructueuse pourra se louer. Saint-Dié-des-Vosges et la ville chinoise de Changze maintiennent la dynamique d'échanges et de projets initiés lors du précédent Festival international de géographie. Des échanges placés actuellement sous le signe de la santé et de la médecine. Deux médecins chinois vont partager pendant deux mois les pratiques de leurs homologues du centre hospitalier déodacien. ...d'accueillir dans nos murs il y a pratiquement un an maintenant et avec qui nous avions fait visiter l'hôpital. On a des points communs, on a beaucoup de choses à s'apporter les uns et les autres, une tradition chez eux de la médecine aussi ancestrale et une modernité très très forte. Chez nous une médecine qui est très scientifique, très rationalisée. Et l'objectif c'est d'accueillir des médecins chinois, des chirurgiens en l'occurrence, deux qui vont rester deux mois et qui vont voir nos pratiques, comparer, peut-être prendre des idées, peut-être aussi en amener, en tout cas on le souhaite. Et puis ça préfigurera sans doute d'autres partenariats, d'autres coopérations dans d'autres domaines, peut-être avec d'autres médecins, peut-être aussi dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'organisation des hôpitaux. Voilà ce qu'on attend de ce partenariat. Un partenariat à double sens, des praticiens déodaciens effectueront eux aussi un stage en Chine. Le maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valland, s'entend bien ouvrir d'autres voies de coopération avec cette grande puissance économique et culturelle qu'est la Chine, notamment en matière touristique et universitaire. Je crois que la priorité pour nous, l'une de nos priorités, ça doit être les échanges universitaires. Il y a déjà beaucoup d'étudiants chinois qui vivent à Saint-Dié-des-Vosges, grâce à l'IUT et à son dynamique directeur. Ça doit être l'une de nos priorités d'intensifier ces relations, de permettre aussi aux jeunes déodaciens d'apprendre le chinois, car ce sera l'une des clés de l'emploi dans les années qui viennent. Et puis, évidemment, d'attendre et de travailler avec nos amis chinois aux retombées économiques qui pourraient être favorables à la ville de Saint-Dié, notamment en matière touristique. M. Consul, comment s'est passée votre rencontre avec le nouveau maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence ? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je le rencontre. Mais avant de venir ici, j'ai déjà beaucoup d'amis qui m'ont présenté. C'est le plus jeune maire de Saint-Dié-des-Vosges. Vous avez bien choisi pour la future de Saint-Dié-des-Vosges. C'est comme ça que je dis, je voudrais le rencontrer. Aujourd'hui, on a rencontré, on a très bien parlé. Je pense que dans la future, on va très bien coopérer ensemble. Alors, ce n'est pas du vin de Saint-Dié, mais c'est du vin français quand même. Vous-même, David Valence, vous connaissez la Chine ? Alors, je suis allé de nombreuses fois effectivement en Chine dans mes fonctions précédentes de directeur adjoint de la Fondation Charles de Gaulle. J'ai notamment été commissaire général d'une grande exposition qui a été inaugurée au Musée National de Chine sur la place Tiananmen le 27 janvier de cette année, en 2014. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir à la Fondation Charles de Gaulle, dans mes anciennes fonctions, le 26 mars, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Les relations Saint-Dévoix et la Chine sont bien parties ? Elles étaient bien parties. Elles restent très bien parties.